Ils le font toujours. Je ne pense pas d'un grand célébrité personnel qui n'a pas fait ça. Ils se retrouvent pour lui rendre hommage, en peinture et en musique. C'est l'histoire de huit jeunes qui ont fait quelque chose d'important. C'est important parce que comme un travail grand, peut-être qu'il voulait faire de la peinture, de l'art, et de la musique, etc. Je pense que l'artistique, ça montre ses émotions. Et ça montre vraiment ce qu'on veut dire sans le dire vraiment. C'était bien car on a fait du collectif. Au début, je ne croyais pas qu'on allait faire un truc aussi bien. On est fiers. Je pense qu'il a gâché sa vie en fumant de la drogue. Et s'il n'avait pas fumé de la drogue, il serait encore en vie en ce moment. J'aime le travail de Basquiat parce que je trouve qu'il exclut beaucoup ses sentiments à l'intérieur de son art. Mais il est passé de pauvre à riche. Il n'a pas su comment dépenser car il était avec un mauvais entourage. Et du coup après ça a de bouger un livre. C'était les rêves et la liberté. C'est la liberté des rêves après. Tout le monde a le droit de rêver. Tout le monde a le droit d'exprimer celui-là de son. Que ce soit dans l'art ou dans la musique. Tout le monde a le droit. Je trouve que c'est quand même quelque chose... Il a quand même eu une belle vie malgré du coup qu'il est tombé dans des choses qu'il fallait peut-être pas obligatoirement tomber. Mais il a quand même eu pas mal de chance avec ses heures et ses rencontres aussi. Il est bien chiant. Parce qu'il est mort jeune et jeune. Il faut être confiant. Il ne faut pas se laisser écraser. Il ne faut pas le faire écraser. Sous-titrage ST' 501